bon bah écoutez il est 11 heures je vais vous dire j'ai oublié de prendre mes médicaments si bah si c'est vrai j'ai plus d'eau je vous mets en pause c'est ce que je me disais ça démarre bien j'espère que tout le monde va bien voilà voilà moi je peux rien faire tout est encombré et puis comme je suis en hémorragie je suis obligé de me tenir tranquille donc de ne rien faire c'est pas drôle j'aimerais bien arranger un petit peu bah non je suis obligé de me tenir tranquille donc ne rien faire ne pas forcer et chez moi qui dit ne pas forcer et ben c'est rien faire du tout parce que sinon je force ah oui c'est comme ça alors si ce que j'ai fait c'est de changer de d'ongles donc vous en avez des différents bah bien sûr ils n'ont pas voulu tomber ah même avec toute la force que j'ai mise ils tiennent donc cela c'est pareil ça plie mais ça tient bah oui ils tiennent bien cela ils sont mal formidables mais quand on veut les changer pas moyen excusez moi donc bah ça attendra un petit peu et puis le j'ai trouvé et que je me soit dit j'en ai pas besoin ce petit truc là rayon maquillage je me suis dit en le déballant mais c'est des poils je crois que c'est du plastique non c'est des poils donc on peut faire nos fondus avec en tournant et on du aquarelle fondu voilà on est trop bien comme il faut parce que c'est du blanc et paf on laisse sécher bah oui alors j'ai gardé le suis pour le peeling parce que si j'ai envie de me faire un peeling je me fais un peeling il ya juste à changer de tête attendre que ce soit ça que changer de tête et puis je me fais un peeling alors le meilleur peeling qui soit c'est avec du noyau d'abricot j'avais ça chez yves rocher trop top ça vous donne un teint de pêche après nickel donc voilà moi j'adore le noyau d'abricot j'ai toujours été fan de ce ce produit là donc voilà à pire mes ongles qui font des reflets il ya des mois ça ça fait des reflets il dirait qu'il ya une toile d'araignée mais non c'est les reflets de mes mes petits diamants c'est joli n'empêche donc dès que j'essaye de voilà donc donc j'ai fini de jouer avec mes ongles alors les papillons je les avais déjà ça fait très 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 longtemps donc c'est vendu par neuf alors là j'ai pas réussi à remettre comme il faut voilà faire les choses comme il faut donc voilà comment ça se présente et j'ai un tas de différents ah oui non mais j'étais une fan a des pour les ongles toujours fan a d'ailleurs j'ai racheté des trucs qui manquaient pourquoi je mets mon téléphone comme ça disons que ma chemise de nuit a eu des soucis cette nuit ouais j'ai dû changer de lit moi aussi il ya des fois je me demande si les nuits blanches c'est pas à cause de ça ça se pourrait inconsciemment donc comment qu'on colle ces papillons basse et avec de la super glu enfin de la super glu pour les ongles j'en ai plus de deux mais je sais pas où est passé la deuxième j'ai dû la ranger quelque part cette nuit tout est tombé donc j'ai tout arrangé mais il faut que je me tienne tranquille donc ça sera fait quand ça sera fait voilà 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 donc je me suis mise en t-shirt oui je dors avec mes bijoux vous avez vu c'est un mousqueton et ça c'est une pierre de lave oui j'aime bien les pierres de lave c'est naturel comme les autres pierres d'ailleurs que j'ai acheté ce sont ce sont des pierres naturel je préfère ce qui est naturel bon dire que le courant passe à travers le métal même si c'est pas sur la peau il ya toujours un effet positif qui traverse le métal parce que le métal est conducteur oui c'est ce que je me dis c'est ce que j'ai appris excusez moi j'ai une mouche qui m'embête et donc les oreilles sont des points sensibles si c'est aussi ça fait partie de la réflexion la réflexe l'eau j'ai pas y arriver réflexiologie c'est comme les mains c'est comme les pieds les oreilles sont sont des points sensibles donc quand j'en vois qui ont des des anneaux large comme ça avec un trou je me dis mais ils se rendent pas compte de ce qu'ils font quoi ils s'automutile le corps alors après pas étonnant que qu'ils aient des problèmes de santé bah si malheureusement si c'est c'est prouvé par la médecine déjà ça vient de deux signes aussi bien la la réflexion de la réflexion de réflexiologie plantaire et puis tout ce qui est le corps voilà donc moi j'ai je me suis percé le nez il y avait un bouton à cet endroit là à l'intérieur énorme un kyste oh la 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 comment que j'ai douillé en plein dessus ah bah après bah il est sorti de lui-même donc depuis bah j'ai plus de bouton à l'intérieur mais j'ai toujours le point sensible le point sensible c'est mon nez j'ai aussi un piercing au nombril bon là ça me gêne parce que j'ai du ventre donc j'en mets pas tant que j'ai ce ventre ou alors il faudrait que je prenne pour femme enceinte et ça ça coûte plus cher et puis voilà donc bah qu'est ce que je vais faire je vais essayer de trier mais encore c'est pas dit parce que je me connais je vais je vais forcer sur mon dos ce qui va créer encore plus d'hémorragie oui les reins sont très proches de l'utérus et l'utérus est en train de saigner à cause des fibromes donc et bah vous reste à rien faire c'est pas marrant alors moi je tiens pas en place je suis comme ma mère je tiens pas en place je sais pas ne rien faire alors j'ai vu qu'à bleu libellule on a un flash code si vous arrivez à le grossir à faire un flash dessus mettez en pause je sais pas je le laisse assez longtemps là vous avez le site l'application de bleu libellule et vous pouvez commander même votre carte de fidélité donc les prix sont chers mais c'est de la qualité quand vous tapez dans du péguissage vous l'avez pour des années donc moi j'ai juste besoin d'un d'un diluant pour pour les vernis donc j'attends parce que je commanderai ma carte en même temps qu'est-ce qui est gauche j'ai un papier de main gauche alors où est le papier de la main droite je ne sais pas bon on verra bien il faut que je me il faut que je je me voilà quand je vois le bazar à faire je vous dis pas tout est tombé donc voilà j'ai acheté ça l'étagère et le sac le sac le panier pour mettre mes vernis etc donc je me sers ici le restant étant de l'autre côté donc j'avais séparé tout ce qui était autocollant de de ceux qui se se mettent avec de l'eau tout est mélangé maintenant c'est pas drôle il y a tout est trié et si je bouge je bouge les reins c'est fichu donc il faut que j'attende que ça se calme voilà donc prochaine prochaine chose je mets un pantalon déjà c'est une bonne une bonne idée comme ça je pourrais s'il y a besoin descendre à la boîte aux lettres déjà ce sera déjà un bel effort et j'attends toujours mon mes accroches lunettes ça me fait moins rire parce que ça fait depuis le 3 que c'est au c'est à Provins au centre des tri c'est ici alors on est le 11 ça fait une semaine enfin ça fait 8 jours exactement donc ça me fait moins rire je l'ai dit au vendeur il m'a dit qu'il allait voir avec son son logistique donc il faut que j'aille voir dans mes messages voilà bon ceci dit ceci dit ceci dit je ne peux pas bouger je ne peux pas m'avancer enfin si je m'avance je m'avance voilà je peux pas plus oui je suis vraiment coincée je crois je vais faire coincée je suis coincée et tout est sur la table et tout est encombré quoi que cela dit je peux pousser en rangeant un peu je vais mettre tout ce qui est vernis là en attendant que le reste soit rangé oui non mais j'essaye de de bouger un peu sans 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 fiche n'importe comment n'est-ce pas je vais mettre les les outils tout ce qui est outillage voilà alors sans faire tomber pinceau maquillage pour les retouches du maquillage ça tient ça tient ça tient je le dis pas on va faire ça alors je me rappelle plus si c'est trois minutes ou une minute le sablier dites moi en commentaire je me rappelle plus je me rappelle plus ça me semble bien utile voilà hein alors tout ce qui est vernis oui tout ce qui est vernis ça va déjà dégager un petit peu vous voyez que je bouge quand même quand même quand même bon là ça a dégagé un petit peu j'attends vos avis parce que ça sert pas qu'en cuisine ça sert aussi au niveau du temps de de comment dire hop voilà de minuterie pour le le gel UV je me suis commandé des trucs pour le gel UV alors il faut savoir que j'ai gardé tous mes vernis UV et ça ça bouge pas c'est ça reste intact donc j'ai dégagé déjà pour filmer toi reste là voilà bon je me suis dégagé une petite place donc et ben si je vois que ça s'arrange que j'ai moins mal un petit peu où j'en suis je ferai quelque chose et trouver de la vraie patafix à action 99 centimes je crois ça je la réserve pour mes mon alert parce que ça va vite à ne plus coller la patafix inter c'est pas la vraie patafix donc là je me suis dit oh je vais en prendre un en attendant que ce qui pour les ongles arrive désolé voilà donc donc je sais pas si je vais faire quelque chose c'est pas évident si j'ai des bisous à faire des boucles d'oreilles parce que samedi je suis invitée à un anniversaire franchement je ne sais pas si je vais y aller mais je vais lui faire quand même ses boucles d'oreilles alors j'ai tout préparé j'avais même emmené chez ma mère au cas où j'aille chez ma mère donc tout est prêt il y a la quantité qu'il faut etc donc j'ai plus qu'à alors peut-être que je vais faire ça donc j'avais mis j'avais protégé les pinces hop maintenant que c'est plus dans le sac je peux les défaire mes lunettes je les ai mis dans ma boîte et je lis ma boîte ah oui il y a des traces donc donc qui dit trace dit nettoyage c'est parce que moi je ne laisse pas ça comme ça il y a des traces en plein dans le champ de vision alors je n'aime pas ça oui non mais moi si je n'ai pas des lunettes nickel ça ne va pas voilà voilà ah oui ça joue qu'ils sont entretenus oui même à l'envers la boîte je n'avais pas vu j'ai joli j'ai kiffé quand je l'ai vue j'ai dit oh ouais celle-là elle va venir avec moi c'est mes couleurs donc voilà bon prochaine vidéo je vous montre comment je fais les les boucles d'oreilles alors simple mais système D comme débrouille-toi toute seule il faut que je trouve la perle terminale c'est-à-dire une perle de rocaille donc je vous laisse là je me prépare il faut que je trouve une perle de rocailles à lui mettre qui aille avec important bon je vous dis à plus et voilà je vous tiens je vous dis à plus de la perle de rocailles qui s'est mis à plus je vous dis à plus je vous dis à plus je vous dis à plus d'où pour la dernière Sous-titrage ST' 501